Bienvenue à ces rencontres archéologiques de la Narbonnese, dont c'est la dixième édition. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jean Dufault, vous êtes scénariste de bande dessinée, plusieurs fois lauréat de prix à l'international dans la francophonie. Et vous nous venez de Belgique, donc évidemment, c'est une des patries fortes de la bande dessinée. Oui, c'était certainement l'âge d'or, il y a un âge d'or en Belgique, effectivement, avec les grands anciens, les Glorieux, comme on les appelle, les Franquins, les Hergé, les Jacobs, bref, beaucoup, beaucoup. Mais là, pour le moment, je dirais plutôt que la balle est passée dans le camp français. Toutes les grandes maisons d'édition belges ont été rachetées par l'éditeur français. Les styles nouveaux, les courants nouveaux se profilent plus en France. Et il y a une émergence aussi des dessinateurs italiens, espagnols, évidemment tous les Asiatiques, les Américains, qui se font sentir, et je dirais que la Belgique a perdu pas mal de terrain sur le créneau de la bande dessinée. C'est peut-être regrettable, mais c'est ainsi. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut caractériser une empreinte belge dans vos travaux ? Pas vraiment. Pas vraiment. Bien que si j'écris des Blaqué Mortimer, c'est en hommage à Jacobs et qu'il y a une bande dessinée belge que j'ai beaucoup aimée, que j'aime toujours d'ailleurs. J'aurais aimé d'ailleurs interpréter un Gilles Jourdan de Brostilleux. J'ai une grande admiration pour Jiget, pour Franquin. Ce n'est pas le problème. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui m'a porté vers la bande dessinée, c'est plutôt le journal pilote. Cette génération... J'appartiens à la génération pilote, en fait. C'est de ce côté-là que... Pierre Cristin... Oui, les Cristins, les Bilal, les Jean-Michel Charlier qui étaient là, les Goscinny, les Gottlieb, tous ces gens-là. Parce que je m'étais dit qu'il y avait moyen de créer une bande dessinée adulte et qui donnait libre cours à une certaine écriture qui était plus resserrée en Belgique. Il y avait plus de censure en Belgique à ce moment-là. Et c'est l'éclatement de Pilote qui m'a permis de me lancer dans cette écriture particulière qui est la bande dessinée. Alors, vous citiez Pierre Cristin. Alors, effectivement, dans votre œuvre, elle est multiforme, en fait, puisque vous abordez aussi bien le fantastique que le thriller. Oui. Alors, quels sont vos choix ? Comment vous faites vos choix ? L'impression, c'est d'avoir quelques thématiques importantes qui m'ont toujours travaillé toute ma vie et que j'ai réussi à traduire sous des formes différentes, à des époques différentes, sous des costumes différents. Mais pour moi, c'est toujours la même histoire qu'elle se passe au XXe siècle, dans le futur, dans le passé. Ce sont les mêmes interrogations, les mêmes hésitations, les mêmes blessures. Quels sont les grands thèmes, en fait ? Les grands thèmes, c'est certainement l'homme par rapport à une vie spirituelle, c'est-à-dire que c'est cette part fantastique, justement. C'est que je pense que toute vie est fantastique, que toute vie a une résonance fantastique, que le monde actuel, moderne, ne nous permet pas d'écouter cette part fantastique, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps de flâner, on n'a pas le temps de s'asseoir sur un banc, on n'a pas le temps de faire la sieste. Et donc, quelque part, on doit être productif, on doit être réaliste, on doit être raisonnable, et je pense que cette part fantastique que nous avons, nous avons perdu l'habitude de la lire et de l'écouter. D'où peut-être votre intérêt aussi pour des personnages qui invitent plutôt à la méditation aussi ? Absolument. Matteo Ricci, peut-être, le jésuite, un explorateur et en même temps un ange jésuite. Je ne connaissais pas grand-chose il y a encore deux ans, mais je me suis attaché au personnage, à l'histoire. Il y a aussi la thématique de l'individu face au pouvoir. Jusqu'où peut-on accepter le pouvoir ? Quand faut-il le refuser ? Faut-il refuser ses mécaniques, son asservissement ? Donc ça, c'est très important aussi. Et puis une thématique aussi importante, c'est la part des femmes dans un monde d'hommes. C'est pour ça que j'avais commencé à écrire dans les années 80 un personnage qui s'appelait Jésica Blandy, qui s'est attiré quelques fois les foudres de la censure. Moi, je me souviens que mes éditeurs avaient quelques problèmes avec ce personnage qui était alcoolique, bisexuel, et qui se battait pour garder, je dirais, une personnalité forte dans un monde d'hommes. Et ça, ça m'a toujours intéressé aussi. Je pense que j'ai toujours décliné ce type de personnage dans mon travail. D'accord. Et l'autre couple, scénariste-dessinateur. Alors, les dessinateurs, comment vous faites vos choix, en fait ? Oh là là. Mais d'abord, j'essaye de choisir de bons dessinateurs. Des dessinateurs qui m'apportent à moi quelque chose. Ça, c'est très important parce que si on collabore, on demande à l'autre d'enrichir votre imaginaire, de le pousser plus loin. Et ça vous permet aussi de refuser un certain confort. Parce que quand votre métier, c'est d'écrire, vous en connaissez quand même toutes les ficelles. Vous savez, vous vous adaptez à toutes les situations. Vous avez acquis une souplesse, je dirais, d'imaginaire dans l'écriture. Et ce qui est bien, c'est d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous pousse parfois vers des territoires que vous n'aviez pas l'habitude de fréquenter ou de pratiquer. Et où vous devez à nouveau réfléchir à la façon dont vous allez travailler dessus. Mais en vieillissant, très curieusement, je suis revenu à plus de solitude. Et ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est l'écriture solitaire qui serait celle d'un roman, par exemple, où je suis avec moi-même. Mais en même temps, en retour, vous poussez sûrement les scénarii, les dessinateurs, les graphistes dans des zones d'inconfort, peut-être. Il faut garder l'inconfort dans un métier artistique. Sinon, on banalise le projet, le propos, on n'écrit plus rien, en fait. On cherche simplement à gagner un peu d'argent, c'est tout. Et je pense que c'est très important de garder cette fraîcheur, de garder une petite part de risque dans votre écriture et dans votre travail. C'est-à-dire que là, présentement d'ailleurs, je suis sur plusieurs projets, plusieurs contrats qui sont différents un petit peu de ce que j'ai écrit, avec des personnages plus intéressants qui mènent de plus loin. Je suis sorti de ma Belgique natale, je ne travaille quasiment plus avec des Belges. Je travaille avec des Italiens, des Espagnols, peut-être un Américain, je travaille avec des Japonais, bref. C'est ça qui est important aussi pour moi. Une chose qu'on a oublié de dire, c'est les cultures différentes, les cultures des autres pays. Ce que peut vous apporter un auteur nourri d'une autre culture que la mienne. Voilà. Et tout cela met un petit peu le travail en danger. Et c'est cette notion de danger qui est passionnante. Et sinon... En Italie aussi, donc il y a une vivacité au niveau des romans graphiques aussi. Et puis le Foumette, la bande dessinée italienne. Là, j'ai un projet, enfin ce n'est pas un projet puisque l'album va sortir l'année prochaine. Voilà, par exemple une thématique qui m'a beaucoup inspiré, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, qui est la rencontre entre Maria Callas et Pier Paolo Pasolini, lors du tournage de Médée. C'est de voir ces deux personnalités, au moment où elles passaient une zone de souffrance, comment elles allaient gérer leurs souffrances l'un par rapport à l'autre. Et Maria Callas allait sentir, ressentir un amour véritable pour Pier Paolo Pasolini, mais c'est un amour impossible. Et c'est le titre de l'album d'ailleurs, un amour impossible. Alors, par curiosité, par le hasard, je suis d'origine italienne et justement du Frioul, la région au nord de Venise, la région originaire de Pasolini. Oui. Et je connais des gens qui ont connu Maria Callas qui venait dans le Frioul en train, et Pasolini allait se cacher. Oui. On disait, elle arrive, elle arrive, il allait se cacher. Écoutez, c'est très intéressant parce que l'album est décliné en deux parties. La première partie se passe à Rome, effectivement, au moment de la préparation du film. Et on voit d'ailleurs Maria Callas, lors d'une soirée, rencontrer Elisabeth Taylor et Richard Burton. Et demander des conseils à Richard Burton, parce que c'est son seul premier rôle au cinéma, et donc ça l'inquiète, elle se sent fragile. Et puis la deuxième partie se passe, c'est la promotion du film, et ils arrivent à Rio de Janeiro, et là, Pierre Paolo et Maria vont s'enfoncer dans les favelas. Et l'idée première de ce roman graphique, c'était Maria Callas qui chantait des chants brésiliens dans une favela. À partir de là, j'ai inventé l'histoire. Ça renvoie peut-être au faubourg romain de Pasolini. Oui, tout à fait, absolument. Bourgades. Les Bourgades. Les pauvres gens, oui. Tout à fait, cette façon de décrire les Bourgades. J'ai une grande passion pour Pasolini. Et votre venue aux rencontres archéologiques dans la Narbonnès ? Et votre ? Votre venue aux rencontres archéologiques dans la Narbonnès ? Oui. Alors, qu'êtes-vous venu chercher ici ? Ah, mais d'abord, c'est un des amis qui m'a dit « Viens ». Il est dans la pièce d'ailleurs, il n'est pas loin. Donc, comme je l'écoute, je dis « Bon ben, je t'accompagne ». Et effectivement, il y avait le croisement de deux disciplines qui m'intéressent beaucoup. La création, la bande dessinée et, d'autre côté, l'histoire, l'archéologie. Et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs, faisant partie du jury. Je me suis retrouvé devant 16 heures, 18 heures de film. Et c'est vrai qu'il y avait tout un territoire que je pratiquais peu, l'archéologie pure. Et ça m'a passionné également. C'était un peu trop, à la fois, tout de suite, là, comme ça, pour quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose. Mais Narbonne, je tournais un petit peu autour de Narbonne. Parce que j'étais quelquefois à Nîmes, à Vignon, par là. Donc, je tournais un petit peu autour de la région. Et c'est vrai que ce matin, j'ai découvert un musée, un superbe musée, une rencontre passionnante. Un des plus gros équipements culturels réalisés en France ces dernières années. Tout à fait. Donc là, je me sors dans mon élément. D'ailleurs, à la sortie du musée, après la visite, je sentais déjà que j'avais envie de raconter une histoire par rapport à quelques éléments, à quelques documents que j'avais croisés. Bien, merci Jean Défaux. Bonne continuation pour la dédicace. On va essayer de continuer. La dédicace, non, c'est fini. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.